Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage d'automne. Pour commencer j'ai décidé d'enlever toutes les housses du fauteuil parce que sincèrement avec des animaux à la maison c'est un fauteuil qui se salit très très vite. Je vous mettrai le lien du fauteuil en barre d'infos, il vient de chez Ikea et il est hyper pratique étant donné qu'il est complètement déhoussable. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram, je vais vous mettre le petit lien ici à l'écran, ça me ferait hyper plaisir. Pour la petite anecdote et si on peut appeler ça une anecdote, Lucky quand il était petit m'avait fait un énorme trou dans la mousse du canapé. Donc un jour j'avais profité pour enlever toute la housse, la nettoyer et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu la belle surprise d'avoir un énorme trou. dans le fauteuil donc voilà, je suis ravie. Mais bon, ce n'est que temporaire car d'ici quelques temps j'aimerais changer le fauteuil pour un autre fauteuil de chez Ikea qui est également complètement déhoussable et ça c'est une chose que je vous conseille à 1000%. d'avoir regardée. Merci d'avoir regardé! J'en profite pour mettre tout ça en machine le temps que je fasse tout mon ménage et comme ça après, il n'y aura plus qu'à les remettre sur le fauteuil. J'en profite pour vous parler de ces petites billes qui viennent de chez Action. Ce sont des petites billes odorantes que vous devez mettre sur votre linge directement dans le tambour. C'est juste une tuerie. Mon linge sent super bon et je me suis découvert une nouvelle passion, clairement les billes de chez Action. Et là, c'est parti. On va attaquer le ménage. Donc ici, j'avais laissé ma vaisselle du midi. Donc je vais évidemment la faire avant de nettoyer mon évier. Et cette fois-ci, je vais également nettoyer tout le carrelage, mais je ne vais pas m'attaquer au meuble de la cuisine. Je vous annonce déjà qu'après cette vidéo ménage, je vais donc installer ma décoration d'automne que je vais filmer et vous poster durant la semaine. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, il me tarde de la faire. Je suis vraiment trop contente. L'automne, l'hiver sont vraiment mes saisons préférées. Petit conseil que je pense vous avoir déjà donné 100 fois dans mes vidéos. Mais une fois que vous avez fini de laver votre vaisselle, n'hésitez vraiment pas à la ranger directement. Vous allez voir, tout sera nickel. Rangez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Musique 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 J'utilise mon nettoyant à la rhubarbe qui est également un dégraissant et qui est parfait pour l'évier et pour la gazinière. Musique J'ai également une éponge pour chaque pièce de la maison, c'est-à-dire que j'en ai une pour la salle de bain, une pour la cuisine et une autre pour la vaisselle. Je pense que c'est très important pour éviter la prolifération des bactéries. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ici j'avais juste envie de faire briller mon carrelage donc je suis venue vaporiser un peu de produits pour les vitres et pour les miroirs que je vais venir frotter avec un essuie-tout tout simplement. Musique Si je peux vous donner un petit conseil pour pouvoir maintenir votre maison propre et ordonnée tous les jours, et bien c'est à chaque fois que vous utilisez quelque chose, le remettre à sa place. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. La prochaine fois que vous allez faire votre ménage ou devoir ranger votre appartement, tout est déjà à sa place. Il suffit de passer un petit coup. Musique Pour tout ce qui est miroir du micro-ondes et la hotte, je préfère utiliser un essuie-tout parce que ça évite de laisser des petites cluches partout. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas également à déplacer les choses, ça vous évitera d'accumuler de la poussière et du gras. Si vous le faites un peu tous les jours, c'est beaucoup plus simple que de devoir faire ça en une seule fois. Ici, j'ai utilisé la microfibre, mais encore une fois, elle m'a laissé des peluches partout et j'ai horreur de ça. Donc, je ne sais pas, soit je ne sais pas les utiliser, soit je n'ai pas les bons accessoires. Mais si jamais vous connaissez ou vous avez des microfibres chez vous qui fonctionnent super bien, n'hésitez pas à me mettre le nom dans les commentaires et je me ferai un réel plaisir de les essayer. Sous-titrage ST' 501 Par contre, ce plumeau de la marque Suiffer, je sais que je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais c'est vraiment une révolution, côté ménage, ça attire toutes les poussières, c'est un truc de dingue comme je l'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Encore une fois, il est primordial d'enlever son sac poubelle une fois que la poubelle est remplie. Je pense que ça va de soi, mais moi, ce que je fais à chaque fois, c'est vraiment de désinfecter avec du sanitol ou un produit désinfectant, parce que vraiment, il y a une prolifération de bactéries qui est énorme dans nos poubelles et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc vraiment, faites-le à chaque fois, ça prend deux secondes avant de mettre votre sac et voilà, c'est réglé. Pour ma table et mes chaises, elles viennent de chez IKEA, évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à aller voir, j'essaye de la faire le plus complète possible. Cette table est juste oufissime, je l'aime vraiment trop. Les pieds sont trop beaux, on ne les voit pas dans la vidéo, mais ils sont vraiment trop beaux. Et en plus, elle est extensible et c'est vraiment ce que je voulais. Et en plus, elle est extensible et c'est vraiment ce que je voulais dire. Sous-titrage ST' 501 Le miroir vient également de chez IKEA. Blague à part, il est vraiment, vraiment trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le style va parfaitement bien dans mon appartement. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déposé par terre, un peu en biais, contre le mur. Mais vous avez également la possibilité de le suspendre, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Franchement, je vous le conseille. Je ne sais pas s'il existe encore. Je sais que je l'ai vu en noir. J'espère qu'il est encore en blanc. En tout cas, les informations sont en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 Je vous montre la vraie vie. Ici, j'allais descendre mes poubelles. J'ai la chance d'avoir un local poubelle, ce qui rend la tâche encore plus facile. J'ai la chance d'avoir un local poubelle. J'aime. C'est parti ! Une fois que le ménage est fait dans tout l'appartement, je vais passer l'aspirateur. C'est vrai que moi j'ai une manière bien à moi de fonctionner, c'est-à-dire que je range tout, je nettoie tout. Et ensuite je passe l'aspirateur dans toute la maison et puis je passerai un petit coup à l'eau. Donc pour mon aspirateur, c'est le Dyson Ball DC33C. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ce produit vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On connaît tous cette satisfaction que l'on a après avoir nettoyé notre appartement. On sait qu'on peut enfin aller se poser dans le fauteuil avec un bon chocolat chaud devant une bonne vidéo ou un bon film. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne, à venir me suivre sur Instagram. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !